Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui les questions geeks du dimanche pour petit rendez vous dominical mieux que la messe pour ceux qui ne me lissent pas je suis Greg le Geek, j'ai lg pour les intimes, l'auteur, rédacteur, blagueur et blogtrotter du JT Geek en Asie, la socialité l'Asie entre la Chine et la Thaïlande en ce moment. Comme vous êtes pas mal à avoir des questions à me poser, on centralise tout, posez les moi directement, je sais qu'il y a pas mal qui m'envoie des mails, alors je m'excuse, j'ai un mail automatique où je réponds en disant je recevais énormément de questions, posez les plutôt dans la goto fac et on se rend compte que les mecs ne posent pas du tout, ils veulent m'écrire à moi même mais comme je me suis pété le bras j'ai du mal à écrire donc j'ai du mal à répondre aux commentaires sur youtube où je réponds de temps en temps et donc du coup posez les plutôt dans la goto fac déjà c'est plus sympa, faut attendre une semaine mais c'est plus sympa de les poser là bas voilà et je pense que ça serait plutôt le truc qui serait peut-être bien c'est dans les commentaires prépare un truc automatique et en fait dans les commentaires youtube en disant pose ta question ici mais après promis dès que j'ai récupéré ma main je vais me mettre à répondre aux commentaires pour de vrai mais là c'est trop compliqué j'ai vraiment du mal à écrire je me suis blessé voilà allez comme toujours on va commencer par poser un petit peu le ton de cette fois aux questions avec le sermon allez c'est parti pour le sermon un sermon qu'il va va falloir que tu tapes deux fois parce que bon dis donc eh oh attention c'est parti allez cette semaine je n'étais pas parti cette semaine je n'y suis pas allé de main morte grâce à un coup de main qui me réconforte une montagne de montage pour le monteur qui malgré son âge devant la tâche jamais ne pleure car le problème ne vient pas de la main mais du bras des vidéos à tour de bras et pour tromper l'adage dans l'autre main une tablette de chocolat cette semaine j'ai rencontré deux maraboutés qui m'ont tous les deux confirmé qu'ils n'étaient pas envoûtés mais ils avaient quand même tout regardé en kiffant que ah celle ci je l'ai bien kiffé oui je l'avoue les reviews sont une drogue mon opium bien meilleur que l'opiacé du rectum elle était madame elle était ma cam elle était ma vitamine elle était ma drogue ma dope mon crack mon amphétamine j'étais geek et encore je n'ose dire tout ce qui veut arriver en plus des vidéos en anglais pas envie que le monteur tente de se suicider ce n'est pas parce que c'est l'essai ce n'est pas parce que c'est l'été qu'on va laisser aller de toute façon je suis encore trop cassé pour les bronzer tout cela attendra le soleil et les nanas car ici c'est la fête de toute l'année à pataïa si ton téléphone sonne c'est que tu as déjà un smartphone et comme tu pourrais être lassé de regarder phone sur alors gilg review devra se diversifier tu auras toujours au moins un par semaine c'est obligé des caméras vidéo et des balades en moto un peu de dégustation avec les minutes gastro et des gadgets insolites juste après la minute colique au retour un retour aux sources pour moi mode mélancolique des objets what the fuck directement de chine et si tu peux courber les chines au milieu de tout ça il y aura forcément une vidéo pour toi alors laisse couler ou désabonne toi mais ne viens pas me casser les pieds car de toute façon toi et moi on le sait bien tu y reviendras tchou allez alors voilà alors cette semaine a été rythmée par quoi ou cette semaine plein de trucs alors cette semaine on a fait la vidéo avec teddy où en fait c'est un tag où il pose des questions et ensuite moi là je fais mes questions à la fin je dois sélectionner trois youtubeurs pour poser des questions à mon tour et tout donc c'est une espèce de chaîne qui rigolote parce que ça parle un petit peu du high tech c'est bien la rencontre avec les des geeks des geeks du jt geek voilà avec paul et et bbk ou bkk bkk geek et paul la semaine dernière voilà donc chacun fait une petite bouffe et tout bien sympa cette semaine aurait été rythmée par les reviews gros rythme de review vous l'aurez vu on quand même fait cinq reviews plus la goutte fac six reviews mais un peu facile avec les n'arrête pas de se renifler attendez pas de renifler je prends ma boîte de mouchoirs truc normalement parce que j'ai vu ça tout à l'heure dans la goutte fac j'arrivais à me toi à me toucher le nez on se mouche jamais aussi bien qu'avec la main droite cette phrase avait un double sens caché à toi de le retrouver voilà donc pas mal de reviews pas mal de vidéos pour notamment avec deux sorties ciné une que j'allais voir l'équipe dernier et hier je suis allé voir les what the fuck tous les mercredis un peu de smartphone toutes les semaines c'est prévu et un peu de high tech pour mixer un peu tout ça donc c'est pas mal ce sera vraiment qui va rester un préparez vous à partir ça sera vraiment un smartphone un what the fuck un high tech une go to fac ça sera vos semaines le plan il est comme ça donc là j'arrive pas le tenir dans le sens où j'en fais beaucoup plus trop de produits mais dans l'idée ça serait vraiment ça le planning quand j'aurais épongé un peu mon retard le planning normal du style geek ça serait plutôt voilà lundi un smartphone mercredi un what the fuck et vendredi une review high tech et dimanche les questions donc ça serait ça serait bien ça me plairait bien comme rythme ça serait pas trop chargé je pourrais monter moi tu vois le smartphone et le high tech et faire monter par exemple le what the fuck ou inversement montez moi le what the fuck et faire monter les deux autres ça permettrait d'avoir un petit peu de temps sans trop chargé le what the fuck qui demande un peu moins de préparation et tout mais voilà smartphone je suis bien parce que bon là j'ai le vernet or et pour la semaine d'après en théorie si elle le fait vraiment partir je devrais avoir je vous dirais ça à la fin voilà voilà le rythme bien au niveau des articles on est pas mal on va remercier c'est pas bien qui est d'ailleurs parce qu'il avait répondu un commentaire que j'ai pas validé d'ailleurs pour éviter d'engendrer la polémique toujours des connards qui est un article invité machin tout voilà c'est pas bien qui est le propriétaire aussi du site c'est pas bien point que point bon je sais plus pour un coin maintenant mais voilà donc le site où je télécharge bien légal illégalement c'est à lui donc voilà je le remercie pour pour la grosse semaine qui est passée il m'envoie beaucoup beaucoup d'articles qui sont bien écrits dans l'ensemble j'espère qu'ils sont pas copier coller qui sont bien écrits qui sont en plus dans lequel j'arrive à placer de l'affiliation donc ce qui est ce qui ne gâche rien à mon plaisir mais c'est assez varié il parle de tout des smartphones du high tech il propose des produits que j'aurais peut-être me serait peut-être pas chier je me serais peut-être pas fait chier à faire l'article mais qui a peut être pas mal ça apporte du contenu ça porte pas beaucoup plus de trafic mais ça permet de faire quatre ou cinq articles par jour donc je le remercie grandement pour ça je j'invite également tous ceux qui auraient envie à faire des articles de rédacteurs invités alors il n'a pas besoin de mettre 10 50 lignes que lui le fait il met un petit peu de texte un peu de contenu un peu de définitive technique c'est pas mal il parle de choses intéressantes beaucoup de smartphones des choses comme ça donc si vous voulez le faire éventuellement bon ben j'ai vu c'est jérôme qui m'en a envoyé pas mal aussi mais là le problème c'est qu'il n'y a juste pas de contenu il ya juste trois lignes et trois lignes pas de photos et tout donc ça m'oblige en fait à faire l'article comme si je le faisais moi à aller chercher l'article à le compléter parce qu'il faut mettre un peu de texte et tout aller trouver les photos et tout donc là malheureusement ça m'arrange pas dans l'état où je suis je parle bien d'eau dans l'état féniaste je suis aux bras où c'est je suis pas encore opérationnel là ça m'arrange pas trop donc je préfère privilégier les articles de c'est pas bien qui sont bien complet donc voilà s'il y en a qui veulent donner un coup de main vous pouvez y aller en parlant de ou pire vous pouvez me faire un mail ou sur line tiens je veux faire un article sur ça qu'est ce que tu en penses je vous dis oui non parce que c'est pas bien elle en envoie pas mal donc du coup qu'il n'y ait pas de doublon sert à rien de faire deux fois le travail voilà pour rien donc voilà une semaine qui a été bien pas mal de reviews pas mal de en news pas trop mais pas mal de nouveaux modèles qui sont annoncés notamment dougi on devra en avoir je vous en parlerai un petit peu à la fin voilà quoi petite semaine tranquille on va attaquer les questions et puis je vous dirai ce qu'il attend la semaine prochaine à la fin de la vidéo oui je vous rappelle pour vous ayez un petit peu un support visuel pour avoir un support visuel pendant que pour pas que ça vous saoule vous avez vu on a t-shirt noir le serment t-shirt blanc après t-shirt noir lago tout fac avec un autre t-shirt et la fin que t-shirt noir c'est trop fort comme ça qu'on peut avancer hop là quand ça vous saute et dès qu'il y a un nouveau t-shirt ça veut dire que c'est maintenant ouais je sais il est trop fort le geek d'habitude elle peut prospecter à tout de suite tchou allez c'est parti pour les questions geek ouais génial il est 11h09 allez chez moi on est vendredi je suis un peu à la bourre non mais j'aime bien faire le jeudi normalement mais là vendredi bon c'est de commentaire c'est de commentaire mais je te torche en une heure non cette commentaire une demi-heure facile moins 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 en moins vous a rien à dire cet été en même temps voilà toutes les semaines c'est toujours les mêmes à les commentaires de jules destraupers bonjour gg pourrais-tu m'informer sur les marques chinoises fiables et savez qui fonctionne car cela fait un peu peur les marques comme humis de ce que j'entends alors oui alors si on doit parler parlant du cas humis parce que j'ai été confronté à ce cas là moi même qui fait des reviews hein je veux dire on fait des reviews on envoie le téléphone mais qui nous dit non mais c'est pas garanti il ya déjà tu vas aller te faire enculé moi je suis le genre de mec les téléphones j'utilise juste pas je fais juste une review trois photos deux vidéos et quand on les renvoie sous garantie les trucs qui n'ont pas tourné beaucoup quoi donc alors les marques ont le meilleur et savez alors si on doit parler de petites marques parce que autant les nouveaux les nouveaux c'est pas mal le zte et tout ils ont des des grosses marques comme ça le tv n'a pas de retour donc je peux pas vous dire ça va plutôt bien mais après dans les petites marques je pense que c'est charmi qui se tire un kit mais en fait c'est dit même temps ce n'est pas petite marque quoi voilà c'est le truc c'est que voilà de toutes les marques en fait ça va après tout tu prends les marques bien ça va après tu prends toutes les marques underground eu le fun ça va même s'ils nous font payer les frais de port on n'a pas eu trop de machin humi dougi machin à toutes les petites boîtes comme ça voilà quoi à partir du moment de façon il faut partir dans l'idée où il ya un taux de retour par rapport aux marques ayant été un gros vendeur de smartphone je peux vous dire que je connais vraiment la chose donc tu dis voilà si telle ou telle marque a plus d'autos de retour donc il est évident que tu auras plus de retour sur les petites marques underground que les marques ont par exemple nous on commercialise aujourd'hui on a décidé de faire qui nubia xiaomi et le tv genre de marque où on n'a quasiment pas de retour quand on en a c'est vraiment sporadique et le savon que bien donc on n'a pas beaucoup de retour donc le sav est pas débordé ça va après tu prends des petites marques comme humi qui ont quand même un taux de retour quand même un peu trop élevé un malgré tout et bien du coup le mec du sav il est débordé le sav écoute au patron une blinde parce qu'après il faut se mettre à la place du chef d'entreprise qui dit attend on a et savait ça nous coûte quand même pas mal de pognon cette histoire quoi les téléphones reviennent alors on change des pièces oui mais ça coûte de l'argent voilà un technicien et les pièces et tout donc il va voir le technicien puis le dit beaucoup ça serait bien de temps en temps essayer de facturer un peu plus voilà donc premier truc quand le smartphone arrive est-ce qu'il est choqué il est dans l'angle tout machin est-ce qu'il est choqué est tombé est-ce qu'il y a de l'humidité dedans ainsi un peu d'humidité badaboom donc du coup ils essayent un petit peu de de chercher un peu la petite bête pour facturer ce qui permet comme ça en fin de mois il ya un bilan qui s'équilibre un peu entre tout ce qui passe sur sav et tout ce qui est or et savait une case vite ça passe pas ça passe pas sous garantie donc du coup ils facturent donc là ils gagnent un peu d'argent donc essayer d'équilibrer un peu la balance le problème c'est que bah il ya des marques abusent les techniciens ils s'en battent les couilles ou alors ils ont pas envie de le faire non mais là alors que bon souvent les vitres et où les lcd qui partent en couilles souvent c'est vraiment des problèmes de garantie et ils ont tendance à dire non voilà alors qu'il ya des marques mais mais en même temps même chez charme ils ont fait le coup la dernière fois où on a eu un téléphone où le lcd était décoloré commencé à décoloré à faire des petites lignes en fait là ça passe pas sous garantie nanana donc après les conditions c'est toujours un peu délicat quoi après il ya toujours le cas de c'est un parallèle qui est difficile à faire mais qu'une voiture une voiture je veux dire tu as ton pare-brise il est pété tu vas pas aller dans une garantie non vite c'est pareil ta bagnole tu tamponnes tu frappes un peu après tu vas chez garantie fin d'accident là vous avez cassé le pare-chocs où vous avez tapé et machin donc le radiateur voilà donc c'est un peu comme ça quoi c'est un peu le jeu et c'est un peu compliqué parce que il faut qu'ils aient garantie on est d'accord mais il ya cet équilibre de savé qui est un peu délicat je pense pour le chef d'entreprise et pour les chinois comptant ça faire un peu n'importe quoi notamment les petites marques qui ont apparemment trop de savé donc non la vue chez humi où il fallait absolument que ce soit le vendeur qu'il ramène nous on a ramené un téléphone de votre vendeur j'attends mais c'est humi qui me les envoie téléphone ça va quoi donc obligé de contacter la meuf de chez humi on attend on ramène le téléphone dans et savait donc à l'appel la meuf un génial mais c'est bon là c'est moi qui l'a envoyé pour les reviews donc imagine le point relou alors que je suis là bas sur place avec ma femme qui parle chinois et moi qui suis prêt à les taper avant avant quand jamais de moi ce que je veux dire ce que les marques qui prennent en charge la garantie pour les défauts de fabrication comme défaut d'écran ou touche qui ne fonctionne pas durant la garantie alors ça c'est de plus en plus aléatoire c'est plus en plus aléatoire ça dépend de l'utilisation un petit peu du smartphone on a vu pas mal de cas normalement avec les cartes sim les mecs les chez les promis xiaomi ou écarte les extracteurs étaient pas terribles terribles et ça cassait ou les cartes sim tombaient dedans donc j'ai un peu tendance à dire non mais voilà les garanties encore une fois on va préférer les grosses marques on est bien d'accord mais même les grosses marques essaie de facturer un petit peu ce que j'ai compris ce que tu disais ce que chermie était au dessus des autres marques alors si comme je t'ai dit voilà on revient sur le point de départ les marques ont un peu pignon sur rue et qu'on peut de les savait bien après les marques ont beaucoup de savait pas épilogue et là dessus j'ai déjà répondu à des questions ou deux fois en cinq minutes à les commentaires de corrigan bonjour grand marabout et princesse lui après c'est plus elle est pas là elle arrive le 15 donc lundi prochain avait toujours plaisir de voir que tu retrouves de la mobilité du moral avec plein de projets en tête manifestement alors concernant mobilité j'ai bien musclé mon bras putain je me suis fait chier j'ai un mal ça me fait un mal de chien au niveau des muscles étonnamment parce que ben du coup on se redécouvre des musons là le mar le matin je me lève je suis comme ça le muscle froid je suis comme ça mais après tu vois là là ça tire un peu quand même un toit là c'est bon comme ça moyenne s'il est comme ça je peux le faire là quand je suis comme ça ça tire sur les muscles des avant-bras donc j'ai encore un petit peu de mal là je suis en train d'essayer de toi de muscler oui bah l'avant-bras non pas pour faire on s'appelle un truc avec les bisseller comme ça là les over the top bras de fer voilà non pas pour faire des bras de fer mais pour recommencer à muscler ça parce que tu vois quand je lève mon bras comme ça ça fait putain de mal là on sent que les muscles reviennent après au niveau de mobilité on parle un peu de moi tu vois j'arrive à descendre le bras comme ça donc il est encore un peu arqué je suis à mon maximum mais du coup tu vois j'ai quand même beaucoup plus de flexibilité toi je suis là j'ai plus de biceps triceps adieu j'ai dit un beau c'est un dragon c'est un enfant m'a demandé mais c'est quoi ton tatouage c'est un dragon alors j'ai un beau quand je tire comme ça là j'ai le triceps qui tombe juste sur le sur la patte et tout là juste négatif donc voilà toi j'arrive à monter le bras comme ça c'est pas mal et j'arrive à le descendre même si je triche un peu avec l'épaule j'arrive à le sens jusque là tu vois il ya un peu plus de flexibilité alors qu'avant j'étais comme ça il faut faire comme ça donc du coup oui j'ai gagné un peu de flexibilité et on est vraiment sur les 1% par jour et il va me falloir vraiment 100 jours j'en suis à 15 jours donc il me reste 85 jours je me dis putain c'est long mais je récupère vraiment 1% par jour c'est vraiment un tout petit pour cent tous les jours j'ai un peu plus de flexibilité tu vois j'arrive maintenant j'arrive à me laver à toi me laver le bras avec la main droite j'arrive à me laver le bras gauche comme ça j'arrive à me gratter le nez et tu vois je peux presque arriver à manger comme ça alors que la semaine dernière je suis pas arrivé puisque toi j'avais bouffé les sushis et je le prends dans la main gauche et je fais il n'y arrivait pas et tout donc tu vois la preuve c'est que toi maintenant je peux ça m'est déjà arrivé enfin au début je suis passionné tu prends un truc dans la main et tu fais bah non et là tu vois j'y arrive et j'arrive un peu à difficilement mais j'arrive à me toucher le visage toi presque pour me laver tout donc c'est bien la preuve que tu vois tous les jours si je n'arrive pas plus un par contre tu vois je voulais avancer la tête mais voilà on est vraiment sur du 1% par jour donc voilà comme quoi il faut être patient mais c'est pas mon truc c'est pas mon truc du tout moi je m'en mettrais déjà si j'avais plus de flexibilité je m'en mettrais déjà pas à la muscu mais léger léger pour reprendre un peu du bras là comme je remuscle les épaules ça va j'ai repris un peu des épaules heureusement mais c'est léger léger parce que je fais juste avec rien ou alors comme disait Tim Wenchek avec la bouteille d'eau parce que je cherchais un poids léger léger j'ai pas de truc de 1 kg là donc je prenais la bouteille d'eau puis j'essayais de faire un peu comme ça là pour recommencer à muscler tout doucement parce que parce que c'est dur perdre du tout mes muscles comme d'habitude le serment était excellent mais ça c'est toujours le cas en ce moment il y a beaucoup de smartphones qui me fassent de l'oeil pas même côté chinois du coup je crois que je vais rester avec mon redmi note 2 pendant encore quelques mois mais voilà j'aimerais savoir si tu as des infos concernant des projets ou innovation dans le domaine des smartphones sont dans le domaine des objets connectés non 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 je fais certainement un article invité sur la nouvelle montre numéro 1 qui me fait juste triper donc j'en aurais une donc voilà mais après au niveau non au niveau des smartphones rien les smart les fabricants rien annoncer d'incroyable on est tous hein les meilleurs toi ça va être du helio p10 ou p20 avec 2 kg de ram bon des bêtes de course mais pas de trucs qui sortent un petit peu de d'ordinaire vous verrez ça d'ailleurs dans la dans la dans la vidéo qu'on a fait avec teddy quand il demandait de mixer et tout vraiment je pense là où il y aura vraiment un effort à faire je pense au niveau des chinois c'est au niveau de l'appareil photo essayez de nous tomber un truc photo en disant voilà là on est vraiment iphone ou s7 quoi toi on est vraiment la classe quoi c'est encore le peut-être le petit domaine qui manquerait à améliorer parce que on va tous des plus ou moins grosse batterie de la raison tout ça c'est puissant ils sont beaux et tout donc c'est pas mal ensuite c'est vrai que j'ai hâte de voir tes projets vos projets avec l lg mais ça c'est le maraboutage lol alors projet et plaisir alors lg c'est lulu la geek donc c'est ma femme alors lulu la geek ça va être ça va être compliqué parce qu'après aussi il faut que je me mette aussi un petit peu à ma place où moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à mettre face caméra maintenant j'irai on a passé ça on a passé le commentaire de t'es moche on a dépassé tout ça maintenant mais je comprends qu'elle ait du mal à se mettre devant la caméra donc il faudra un petit peu de temps il faudra qu'elle vienne doucement qu'elle fasse des apparitions que on essaie de faire des trucs tous les deux en plus de ce qu'on fait tous les deux mais devant la caméra proprement dans le high tech voilà pour paquet d'ambiguïté et là ça sera plus facile d'amener ça mais il va falloir y aller mollo donc je suis en train de préparer mon dossier parce que je suis peut-être allé un peu vite dans les projets je fais un petit peu peur et j'ai pas envie de la casser ou de la frustrer ou voilà qu'elle est après elle est plus en vie ou qu'elle ait peur à les commentaires de gizmo bonjour gg je voudrais savoir si le système de paiement aliexpress alipay est aussi sûr que paypal alors concernant aliexpress oui parce que c'est vraiment le système de paiement de alipay de aliexpress donc qui est quand même le plus gros site chinois de vente alibaba aliexpress taobao c'est tout le même groupe donc ils ont vraiment amélioré le système et on est vraiment maintenant au même niveau que paypal ils sont un peu moins trou du cul que paypal parce que paypal tu peux ouvrir un litige pendant quasiment huit mois maintenant donc pour un peu x ou y raison ça bloque l'argent vendeur je veux dire tu reçois pas la bonne couleur badaboom litige le mec l'argent il est bloqué quoi le truc tombe en panneau bout de trois mois badaboom litige ne fonctionne pas et souvent paypal te donne raison donc alipay et pour ça non non et bien si tu reçois pas le produit surtout machin et tout il ya vraiment des possibilités de litige et ouais c'est vraiment une bonne solution alternative et je pense que tu peux avoir confiance ou pas moins confiance qu'en paypal parce que quand tu es du côté de l'acheteur ou que tu es un peu tous les pouvoirs ça va bien mais même toi en tant qu'acheteur c'était une merde tu vas vite te rends compte que tu as du mal à avoir quelqu'un chez paypal sauf quand ils veulent sauf quand tu leur dois de l'argent ou quand ils veulent te draguer voilà t'as ou t'as quelqu'un au téléphone par le français et tout magnifique l'expérience on continue avec ronan auto entrepreneur info écoute j'aimerais avoir ton avis général sur l'intérêt d'un oneplus 3 à 399 euros quand on voit arriver des marques moins connues avec des spécificités théoriques meilleures 6 gigas 128 écran quad hd pour le même prix quel est ton ressenti général le oneplus 3 reste un beau produit ou vaut-il mieux attendre quelques semaines ou acheter autre chose alors quelque part j'aurais plus tendance à préférer un oneplus 3 que des petites marques moins connues avec des spécificités théoriques meilleure t'as répondu toi même à ta question les nouvelles marques moins connues qui viennent d'arriver et qu'ils sont encore mieux pour moins cher mollo mollo 1 aujourd'hui oneplus quoi qu'on en dise le téléphone est de ce que j'ai lu relativement fiable même si la rome comme ils veulent faire leur propre rome forcément on entend un peu c'est génial ou c'est vraiment de la merde donc ça bon c'est un problème de rome mais gageons que par exemple des forums comme xda et tout te fasse une rome stock et ou que oneplus au bout d'un moment on va faire ou notre rome hydrogène oxygène et azote liquide ou une rome stock voilà après tu mets une rome stock je veux dire le téléphone il est quand même très bien spécé pas excessivement cher après si la rome elle chie je pense qu'il y aura vraiment des alternatives je ne suis même pas sûr je ne suis pas au courant mais peut-être qu'il y a mui qui fait une rome et tout qui est peut-être plus ou moins abouti donc c'est vraiment qu'un problème au niveau hardware je pense qu'il est bien au niveau du software j'ai un peu tout lu donc après malheureusement il y a clair à l'heure qui viennent poster donc j'aurais plus tendance à préférer un one plus il ya une grosse communauté la marque est quand même bien en place elle va en europe vraiment donc en théorie il ya et savait supposé en europe aussi donc j'aurais pas tendance à préférer le one plus 3 qui est un bon appareil que les nouvelles marques dont tu prends toujours un peu un risque un après sauf si tu veux taper dans du le tv après tu as dans le tv là quand même à prix équivalent tu as quand même un appareil qui est juste magnifique mais avec une rome tu vois qui est une rome internationale qui est peut-être moins abouti que la rome one plus qui est prévu en avec qui a du haut pot dedans forcément mais qui est prévu en français d'origine avec le play store et tout alors que le tv c'est une rome traduite ou alors installé pareil la rome ui qui existe apparemment j'ai vu tacota qui avait fait un avait répondu à des commentaires donc du coup va mais le tv ne vend pas hors chine donc du coup c'est un téléphone que tu vas apporter c'est un problème faudra le renvoyer en chine et tout donc c'est kiff kiff tu vois je serai plus sur one plus le tv que les nouvelles marques si tu penses à pas notamment à vernis ou des nouvelles marques j'ai pas encore entendu parler parce que bon voilà quoi donc voilà ça peut être pas mal non ça peut être pas mal il ya quand même une grosse communauté et les fanboys de one plus donc ça c'est pour ça que ça peut être intéressant de rester un petit peu dans la marque commentaire de alex j de bon je lève salut à tous et à tous avec mma zéro babla zéro tracas d'après la pub si je me trompe pas j'espère que tu auras trouvé pour ton assurance alors pour l'assurance quand il s'appelle en blé en blé en blé en blé angelo gringo qui m'a envoyé il faut que j'aille dans un truc d'assurance et tout donc une banque pour essayer de voir ça au moins l'a proposé une aussi à 3000 à remis par mois qui couvre jusqu'à 3 millions en cas d'accident donc 3000 à remis par mois ça fait 75 euros donc 75 euros par mois et ça couvrirait en cas d'accident 3 millions de battes donc 3 millions de battes ça fait trois fois 3 75 mille euros c'est quand même pas mal bah oui 75 euros quand même oui 3000 3 millions c'était facile donc voilà donc ça peut être intéressant tu vois c'est une meuf travaille dans une banque tu pourrais faire ça tout donc je j'attends je vais les mettre enfin en confrontation parce que lui m'en a proposé une qui apparemment pas cher mais lui m'a dit 3000 battes par an mais à mon avis c'est 3000 battes par mois je pense bien à temps 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 après il y en a que ça intéresse où il est gringo gringo c'est vraiment qui s'appelle vraiment gringo non alors tu peux ouvrir un compte là bas ça coûte alors la carte visa nanana coûte nanana et il propose une assurance accident qui coûte 2500 battes l'année souverain d'accord ok donc il faut que j'aille voir ça après ça me paraît pas cher donc il faut voir avec 2500 battes l'année combien il couvre si 2500 battes il couvre 500 mille battes par an 500 mille battes en cas d'accident écoute on est tapé pour 450 mille génial mais c'était que j'ai eu que le bras le mec à l'hôpital il me raconte des fois il y a des mecs qui arrivent accident donc tu as vite fait de te péter deux bras et enfin deux bras on va dire deux bras et une jambe pas de bol là tu te casses deux bras ou deux fractures sur le bras tiens et une jambe et ben tu triples la facture badaboom donc un million cinq et ben là ça n'a que 500 mille de réparés il est peut-être plus intéressant de mettre 3000 battes par mois et d'avoir truc mais je voudrais moi je voudrais une assurance en fait je voudrais une assurance asie parce que je compte pas faire ma vie en thaïlande notamment cette année que j'expliquais beaucoup plus développer la chine et la thaïlande va vraiment mixer les deux moi et ma femme et tout donc pas ma femme me suis pas trop le c'est pas trop le choix elle m'a dit non mais moi je te suis donc on va mixer les deux et puis je suis vachement intéressé par l'asie donc voilà il faut que il faut que voilà il faut que je m'en occupe les questions comment on voit tu cette fin d'année des smartphones chinois de plus en plus incroyable de l'internationalisation des constructeurs chinois alors l'internationalisation des constructeurs chinois dans les grosses marques je pense que tout le monde y pense mais aujourd'hui internationalisation pour les fabricants chinois ne veut pas dire europe ça veut dire amérique inde et peut-être l'allemagne des choses comme ça mais pas la france n'est pas n'est dans aucun des prérogatives des fabricants même s'ils en reviennent un téléphone ils avaient arrêté et ils en reviennent à au niveau du marketing international donc pourquoi pas mais ils font du marketing mais de la s'internationalisation putain s'internationaliser c'est difficile eux ce qu'ils veulent c'est s'internationaliser de chine depuis la chine sans mettre les pieds en europe donc c'est compliqué voilà après téléphone plus incroyable je pense que les téléphones vont monter en spec naturellement les coûts les coûts en fait en fonction des productions production les coûts étant de plus en plus réduits les fabricants de plus en plus de facilité à mettre trois jgadram à mettre un héliopédis un bel écran et tout donc oui les smartphones vont vont être beaucoup plus péqués sur la fin d'année mais bon après ça c'est toujours un peu le problème d'avoir la plus grosse et tu le fais à les prédictions endoctrinement paroissial putain il est beau celui-là il a été travaillé à les commentaires de hey jennifer hey greg je suis triste pour ne plus vous voir sur periscope tu prévois de revenir vite je rappelle jennifer est anglaise alors concernant periscope oui je vais revenir mais pas tout de suite parce que je n'ai pas l'énergie nécessaire pour faire du periscope je suis encore beaucoup je suis assez omnibilé par mon bras alors je pense beaucoup à mon bras le soir je suis relativement fatigué pas souvent de bonne humeur donc le periscope demandant beaucoup d'énergie devant et devant deux devant être fait le soir je préfère garder ça pour plus tard à mon avis septembre pas sûr certainement octobre pour le retour des periscopes voilà on verra je regarderai ce que notec fait à la rentrée s'il continue ou pas s'il continue je m'y remettrai s'il continue pas on verra peut-être qu'on fera que des des visites et des balades voilà j'ai besoin de news de votre bras il ira mieux oui alors j'ai expliqué au début ça va mieux c'est 1% par jour donc tous les jours ça va un petit peu mieux je suis de nouveaux vidéos que vous donnez what the fuck il y en a encore prévu oui what the fuck toutes les semaines tous les mercredis on a commencé avec les pokémons ensuite on a fait les deux objets mercredi prochain ça sera cet accessoire smartphone what the fuck ensuite il y aura encore cet accessoire smartphone what the fuck ensuite il y aura encore des objets what the fuck ensuite il y aura les objets vus à la télé de chine what the fuck et ensuite il y aura les objets japonais vendus en chine what the fuck oh il y en a plein 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 vous parlez vite parfois et moi pas facile de comprendre tout oui c'est vrai je l'avoue gros bisous j'espère que mon français était ok pour toi très bien c'était pas parfait mais c'est compréhensible donc c'est magnifique allez commentaire de jérôme et on finira avec lui et ça finira les 30 minutes salut greg salut marabout comptons de voir et d'entendre que ton bras va mieux tous les jours il va mieux 1% de mieux tous les jours par contre je me demande quel rythme tu aurais eu si tu n'avais pas eu ton accident malgré ça tu as sorti un tas de vidéos et c'est cool pour nous merci alors oui ben oui comme je l'ai eu que dans le sermon c'est un peu ma drogue et tout on avait pris un peu d'avance il y avait des vidéos qui étaient plus faciles que d'autres ce qui fait qu'aujourd'hui face et de semaine on a pu quand même tenir une vidéo par jour sur cinq jours et une vidéo en bonus le dimanche donc ça fait quand même six vidéos par semaine c'est pas mal les c'est vrai que les les séries télé c'était plus facile à faire parce que bon je me mets juste devant la caméra donc on a pu en éponger deux le what the fuck bon du coup je me suis mis juste devant la caméra et j'ai envoyé les photos et le monteur a fait des miracles donc du coup c'était plus facile voilà donc c'était plus facile de sortir un peu plus de vidéos parce que certaines vidéos demandaient moins de travail techniquement pour moi à faire après pour le monteur bon lui il en galère tout le temps mais voilà quoi alors bientôt la sortie du nouvel iphone as tu un pronostic sur une éventuelle évolution technique qui pourrait être répercuté sur le smartphone chinois quel est ton avis et ben écoute moi je dirais plutôt inversement quelle est l'évolution qui est disponible déjà sur les smartphones chinois qui sera bientôt sur l'iphone 7 notamment on a vu pas mal de téléphones factices qui tourne avec un iphone 7 qui aurait à l'arrière trois petits connecteurs trois petits connecteurs qui rappelle étrangement ce qu'a fait motorola et lenovo avec leur smartphone qui permet de clipser les modules derrière et moi j'ai vraiment la forte sensation que iphone iphone va nous sentir un peu le même gadget en disant je bois un coin j'ai pas encore vu mon nom nestler en disant que faire un iphone 7 avec un petit module qui slip derrière qui pourrait vendre en plus une grosse blinde que les fabriquants chinois pourrait faire à tir à l'arigot en proposant des batteries des machins surtout des batteries des meilleures photos des meilleurs modules et tout moi je le sens gros comme une maison là que l'idée était vraiment trop bonne et qu'il pourrait le faire après mettre de lentilles machin et tout non bon l'iphone sera juste là le set sera juste mieux spécé et encore mieux que le 6 mais on verra pas à mon avis de trucs technologiques incroyables si ce n'est l'absence de la prise jack mais qui a déjà été repris par les chinois voilà bien avant eux et tout donc non je pense que là ils vont avoir du mal apple à sortir un truc on le voit depuis les derniers smartphones ils ont du mal à révolutionner un peu le dossier à nous sortir un truc parce que parce que en fait iphone malgré tout technologiquement ils sont grandement indépendants des autres enfin dépendants des autres l'écran il vient pas de chez eux le processeur voilà quoi bon voilà mais après technologiquement la photo ça vient d'un autre l'écran ça vient de samsung les batteries ça vient des chines souvent de byd qu'est ce qu'ils vont innover les mecs lecteurs d'empreintes digitales c'est vrai que c'était les premiers mais bon maintenant voilà quoi qu'est ce qu'ils vont nous sortir un rasoir électrique une machine à donuts je sais pas donc ça va être difficile pour eux d'innover parce que il n'y a personne qui a des idées en disant on va on va inventer une technologie voilà c'est ça un peu le truc c'est on va inventer on va prendre le pari d'inventer une technologie on l'a vu dans les mac où avant tout était tout était apple machin tout et au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'un mac maintenant c'est un pc quoi c'est un pc avec apple os c'est pour ça qu'on peut faire du hackintosh donc du coup est ce qu'ils vont inventer une technologie pour iphone 7 je pense pas le prochain oui ce qu'ils vont inventer une technologie sortir un truc en disant voilà on est premier comme lecteur d'empreintes digitales comme 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 étant d'empreintes digitales en même temps et le bouton au moins bon à moins qu'ils passent le pari de ça à mon avis non ils vont rester sur leur laurier vont sortir un upgrade techniquement incroyable et puis puis ça sera ça fera bien la blague quoi il y a déjà six participants pour le prochain pack marabout il y aura des cadeaux pour madame geek donc un petit up du site fan marabout et ben écoute je l'ai je lui paye hier je lui paye hier l'article donc je sais pas s'il va y en avoir après c'est l'été après c'est l'argent c'est compliqué il est compliqué ton projet je te l'avais déjà parlé c'est c'est compliqué pour moi d'un côté de demander à 10 plus donc de payer un euro et de l'autre côté de leur demander aussi d'envoyer de l'argent pour envoyer des cadeaux m'envoyer des cadeaux même si c'était très sympa je me suis bien éclaté voilà l'argent c'est l'argent c'est compliqué donc voilà au plaisir de te lire de voir et d'entendre sur line pour ton podcast matinal c'est vrai j'ai oublié ce matin voilà et ben écoute c'est tout pour aujourd'hui on va dire que c'est fini badaboum 26 minutes pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal que je peux rafraîchir non j'aurai les commentaires non bon on va arrêter là je vais essayer de laisser un petit commentaire dans la go to fac en disant que c'est fini et moi comme toujours si vous avez des questions vous pouvez les poser directement sur jt geek dans le poste qui est dans catégorie vous allez dans fac et faq fois aux questions et vous posez votre question et je réponds la semaine d'après allez on finit pour s'y attendre la semaine prochaine bye bye tchou le revalu le revalu bon alors qu'est ce qui vous attend la semaine prochaine ouah grosse semaine en fait mais gros semaine parce que j'ai appelé alors lundi vous aurez une application alors vous aurez une revue en anglais qui sera sur gg vidéo pour le coup donc c'est toujours pareil c'est la même branche qui nous a demandé l'application avant on a ça aussi c'est l'application pour faire du recovery c'est pas mal vous allez voir en fait au début est ce que vous pouvez tester ça non sauf si vous payez bon paye bon bah d'accord on va regarder un peu ce que ça donne on donnera son avis c'est bien ou c'est pas bien même si on lit des commentaires d'abruti payer l'argent non vous expliquer les reviews comment ça marche le produit ils nous soumettent les produits on les accepte ou on les refuse soit c'est vraiment bien comme les syllabes des 900 et là je veux dire le produit il vaut 69 euros je prends les montres numéro 1 je prends elle va les 60 euros on en avait qui valait 39 euros je prends parce que j'aime bien après si ça fait pas trop kiffer je leur dis soit le produit vaut plus de 100 euros donc du coup je le fais en disant comme la batterie externe à 18000 milliampères machin de 100 volts franchement ça m'intéressait en fait ça m'intéressait mais je sais que je vais pas la vendre donc du coup je la prends ça me rémunère mon travail et je vais la garder pour moi soit le produit vaut moins de 100 euros il me fait pas plus kiffer que ça comme on a des fois là des petites marques et tout je leur dis bah dans ce cas il faut payer voilà point barre si vous payez pas je la fais pas et après s'ils payent je fais la review je donne mes points positifs mes points négatifs et je vous donne mon avis après chacun se fera son avis s'il peut dire ouais c'est plutôt de la merde tu as dit toi tu aimais bien et tout c'est un ressenti personnel dire le smartphone comme le smartphone on le teste pendant une demi-heure une heure je vous dis ce que j'en pense au niveau visuellement machin tout après ce que la robe va beuguer ce que machin j'en sais rien je fais pas une semaine avec tous les smartphones et encore moins maintenant après l'accident donc là ils m'ont envoyé pour le premier était pas mal pour télécharger la musique parce que du coup je l'utilise au début de l'eau sert à rien et en fait c'est quoi monde de cher tungo et je l'utilise moi même la fois j'écouté snoop de bidog sur youtube et je me dis tiens je me téléchargerais bien et tout parce qu'il ya il ya un petit côté old school tu vois sur snoop de bidog donc j'ai ouvert le truc et putain ça m'a mis toute la playlist des chansons que j'avais écouté sur sur youtube donc téléchargez 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 et du coup voilà j'ai pas quasiment toutes les chansons qui passent actuellement ou des trucs un peu old cool et donc voilà donc assez content et là le truc recovery au début je bombe on va regarder ça sans conviction et en fait c'est pas mal parce que j'ai retrouvé des vieilles vidéos qui étaient dans mon disque dur et où vous allez voir après j'ai regardé un petit peu et ça marche aussi avec les appareils photo et les smartphones comme ça si vous avez effacé par inadvertance une photo de votre smartphone smartphone vous pouvez la récupérer et tout donc c'est plutôt pas mal donc voilà je vous l'inviterai vous la découvrirez lundi mardi en théorie il y aura le vernet or qui est là qui est fait qui est bien voilà plutôt joli on n'est pas les premiers certainement les derniers mais bon voilà ils n'ont pas envoyé au bon endroit après on l'a reçu on s'en fout l'essentiel c'est de le faire on a vu ça que le coûtait ou quittait le 6000 pro tout le l'avait fait on a quand même fait 6000 vues quand même pas mal donc là on fera les vues qu'on fera mais c'est pas grave elle elle a chier moi je me suis cassé le bras donc voilà on a pris du retard mercredi what the fuck bien sûr et vendredi vendredi en théorie vendredi en théorie je pense que vendredi en théorie ça sera la téléphone avec les doubles caméras là je suis en train de regarder là j'ai commencé à regarder comment ça marchait les vidéos machin 360 truc voilà donc je suis en train de regarder comment ça marche c'est bien ce qu'elle support je pourrais le mettre sur mon c'est bien qu'ils donnent ça là il donne un petit support comme ça déjà que je peux recycler pour mon appareil photo et moi j'avais un j'avais pris un bras comme ça donc je peux la mettre dessus comme ça badabou mais ça permettra éventuellement de faire une vidéo à 360 peut-être ce soir ce soir si c'est confirmé avec bkk geek si je vais à la saucisse à la saucisse et ben comme je vais t'objets d'y aller en moto taxi ce qui pourrait être pas mal c'est qu'en moto taxi quand je vais sur la route de filmer jusque là bas voilà jusque ce que j'arrive et tout ça ferait une petite vidéo après est ce que avec bkk on ira dans un gogo à gogo c'est pas c'est pas impossible mais voilà donc c'est pas mal j'arrive pas à le mettre donc pas bien en face des trous là le truc un problème de trou à ça y est en fait faut mettre toi mais comme ça là c'est de le rentrer un petit peu puis après que le pas de vis ça fera bien la blague ça pourrait mettre à faire une vidéo 360 soit qu'on pourra mettre dans le montage mais apparemment c'est pas gagné faut que je regarde faut que je regarde avec les petits roches que j'ai fait là comment est ce que ça donne un jeu on fait le truc en même temps voilà donc à mon avis je vais faire ça pour regarder un petit peu ce que ça donne bon ça a été fait refaire les caméras 360 mais ça peut être pas mal je m'en ferais bien une pour le moto vlog alors on peut pas mettre de micro dessus voir si après qu'on peut voir si après que le logiciel tu vois on peut mettre un petit on peut quand même arriver à synchroniser le son si on peut quand même arrivé à synchroniser le son je pourrais faire un truc bien machin là voilà où je fais mon business sont j'aimerais bien la mettre j'ai envie de la mettre chiant j'ai envie de la mettre comme ça comme ça ici il est où le devant il est là ici et maintenant cher le pas de vis voilà bien compliqué c'est comme on peut j'ai mis ma carte mémoire et tout dedans ça va bien se passer tu vas voir voilà et puis ça sera tout je pense rien peut-être un petit déballage sauvage jeudi parce que j'ai reçu un truc là je sais ce que c'est mais il n'y a pas d'urgence donc au pire peut-être jeudi je ferai peut-être un petit déballage sauvage comme ça se permettra d'anticiper la review qui viendra après ça sera bien on aura quand même encore cinq vidéos dans la semaine ce sera plutôt pas mal voilà n'hésite pas à partager cette vidéo tu peux quand même tu veux au moins mettre un pouce en l'air je suis étonné du nombre faible de pouces en l'air la forme faisait remarquer que même les geeks plus mais pas de pouces en l'air les mecs sauf les vidéos en avance quand même ils pourraient eux mêmes mettre un pouce en l'air et que même pas par rapport au nombre de geeks plus qu'on a eh ben on n'a pas le ratio de pouces en l'air je pense que voilà donc cher commentaire pouces en l'air et moi je donne rendez vous tous les matins sur line pour le s'il y en a qui savent pas je suis sur line vous recherchez greg le geek et dans mon groupe quand vous vous ajoutez vous faites un petit mail vous allez tu peux m'ajouter au groupe et là je vous ajoute au groupe et au groupe s'appelle blabla non qui s'appelle le chat de glg par glg et ben tous les matins je fais un petit podcast ou moins de trois minutes où je raconte un petit peu ce qui va se passer dans la journée ça peut être pas mal c'est un petit bonus on verra pour le migrer ailleurs mais pour l'instant j'ai pas trouvé mieux que là et j'ai une autre j'ai une autre idée aussi mais je vous en parlerai plus tard voilà que je voudrais faire par exemple tous les matins et tout on pourrait faire un truc sympa voilà des prospérités je donne rendez-vous demain pour la revue en anglais et sur line et pas de prospérités